C'est devant la piscine. Il y a déjà du monde pour le départ de la flamme olympique. Il y a un petit enclos pour le départ, avec toutes les pubs. Donc c'est devant la piscine d'Amélie, c'est prête en VTT. Le départ est imminent. Petite interview avant le départ. La flamme avec les relayeurs qui sont en train de passer. Le premier relayeur est en place, à l'attente du départ. C'est presque aussi impressionnant que le départ d'une course en fait. Tout le monde est concentré, tout le monde est dans l'attente. Il y a de la foule, regardez ça. Voilà la flamme qui s'approche. Bonjour. Comment c'est Eric ? Merci. Allez, on s'éloigne. C'est d'amener. C'est d'amener. On est à tous. On va suivre. En revanche, on nous dit. relayeur qui va pas tarder à arriver pour allumer le chaudron voilà dans le dernier virage ça se prépare ça se prépare déjà l'arrivée des officiels et voilà ça commence avec l'arrivée de la caravane et le dernier relayeur qui va suivre derrière c'est parti voilà le dernier relayeur il est très impliqué avec le département par les aînés sur toutes ses actions victime d'un accident en 2005 il est copié par un bus il se met alors au sport voilà c'est on va faire plus ensemble le compteurbourg avant d'allumer ce chaudron ici à Anne-les-Villes on profite Michel c'est un bon moment allez 10 9 8 6 1 4 5 6 Allez encore plus de bruit mesdames et messieurs bon monsieur Michel Miette c'était Jean-Marie Donatello de part et d'autre du chaudron ça peut être pas mal une partie ici l'autre partie ici voilà magnifique j'oublie je 1 1 1 1 1 1 2 2